et bien on commence sans perdre de temps on est parti on a une heure devant nous pour ce nouveau webinaire en tout cas si si vous voulez gagner un maximum de temps dans la création de vos contenus si parfois vous manquez d'idées dans les publications vous pouvez faire sur instagram sur facebook sur tik tok vous savez ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche si vous souhaitez attirer plus de clients pour développer pour vous développer plus rapidement bah en fait vous êtes au bon endroit et on vous souhaite la bienvenue sur cette web conférence qui est une édition spéciale c'est pour ça que on l'a fait en milieu de semaine parce que dimanche on reprend les les webinaires habituels que vous pouvez toujours retrouver sur la sur le site christophe-bats.com avec tous les webinaires qui sont en accès libre évidemment et que vous voyez après en replay à j plus 7 sur le sur ma chaîne youtube christophe batz coach academy en tout cas une chose est sûre c'est que si vous êtes sceptique si vous êtes dans la peur si vous êtes dans la critique de l'intelligence artificielle si vous avez des croyances arrêtez de regarder tout de suite ce webinaire il n'est pas fait pour vous surtout surtout déconnectez vous vous n'êtes pas au bon endroit souvenez vous de cette phrase en fait de charles darwin que j'avais souvent utilisé lorsque il y avait la période covid charles darwin qui est le père de l'humanité quand même pas qui est appelé le père de l'humanité ce ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts qui s'en sortiront ce sont ceux qui seront les plus aptes à s'adapter ce ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts qui s'en sortiront ce sont ceux qui sont les plus aptes à s'adapter et aujourd'hui on est dans le coeur du sujet et pour tous ceux qui me suivent régulièrement vous le savez je suis toujours à la recherche de pépites modernes tendances qui seront toujours très très utiles pour vous et là ce soir on en a un on en a un thème là dessus et il fallait absolument qu'on fasse une un webinaire d'urgence pour vous en informer le plus rapidement possible parce que ça va à une vitesse pôle en ce moment on va vous parler de chaque gpt avec un point que je vais vous présenter dans quelques instants chaque gpt c'est 100 millions d'utilisateurs c'est la plus grosse progression en quelques mois de cette dernière décennie c'est la révolution après la révolution qui a eu pour internet c'est une révolution numérique à côté de laquelle à mon sens et au sens d'air one il ne faut pas passer il faut être dedans il faut s'y intéresser alors ce soir on va vous parler d'intelligence artificielle mais on va vous parler d'intelligence artificielle destinée à vous les coaches sportifs avec des applications qui vont être pour vous chaque gpt pour vous expliquer rapidement et après on passe dans le coeur du sujet chaque gpt c'est l'équivalent vous savez dans iron man de jarvis jarvis qui veut dire just rather very intelligent system c'est à dire en fait c'est le c'est le majordome c'est de l'intelligence artificielle qui est le majordome de tony stark dans dans iron man c'est exactement la même chose sauf que actuellement ça parle pas encore on peut pas interagir de façon vocale mais ça viendra vraisemblablement on est sur la version 4 pour l'instant chat gpt 4 et il ya plein de systèmes d'intelligence artificielle en plus de chat gpt et plein d'applications qui utilisent chat gpt ou l'intelligence artificielle ils sont en train d'apparaître à une vitesse dingue 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 c'est pour ça qu'il faut pas passer à côté donc ce soir ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment aller dans le coeur du sujet on va vous parler d'applications on a fait pour vous qui utilisent chat gpt quatre exemples vraiment mais complètement dans le coeur de notre sujet dans le coeur de notre métier erwan erwan passé vous l'avez vu il est avec moi là il va vous en présenter trois je vais vous en présenter une parce que c'est vraiment lui le spécialiste à ce niveau là erwan vous le connaissez vous l'avez vu vraisemblablement quand on a fait vous savez le premier webinaire qui était en janvier dernier erwan il vous avait parlé d'automation je vois si vous vous en souvenez il vous avait parlé l'automation c'est à dire l'automatisation des tâches pour vous faire gagner du temps donc vous pouvez revoir le replay il est sur la chaîne youtube christian bats coach academy et il est spécialiste en automation parce que les coaches sportifs vous connaît bien notre secteur d'activité mais les formateurs en automation et en ce qu'on appelle le grosse marketing et on va pas rentrer forcément dans le sujet on va vraiment aller sur les thèmes qu'on vous a prévus erwan est ce que tu es prêt ben oui tout à fait je suis prêt j'ai belle introduction mais je suis prêt tout à fait je suis au taquet je suis au taquet parce qu'on est les premiers en france à présenter des trucs sur chat gpt enfin pour les coaches sportifs je parle pour le secteur d'activité erwan est ce que tu peux nous présenter l'application numéro une qui est un générateur de contenu automatisé pour les réseaux sociaux s'il te plaît et bien sûr oui alors je vais partager directement mon écran je vais pas rentrer dans un speech en tête à tête je vais plutôt directement partager mon écran donc comme l'a dit christophe bon moi je pense qu'il est il est vraiment important en tant que coach sportif qu'on soit tous conscients que ça avance vite voilà donc je vais pas faire une grosse parenthèse comme l'a fait christophe mais c'est vraiment très pertinent aujourd'hui de considérer chat gpt comme comme un partenaire de travail qui peut vraiment nous faire gagner du temps et donc la première le premier exemple que je vais vous montrer c'est c'est comme l'a dit christophe le syndrome un peu de la page blanche quand on est sur sur les réseaux sociaux et qu'on veut en tout cas déployer une stratégie pour obtenir du prospect du client via les réseaux sociaux instagram etc bon mais il faut quand même produire un certain nombre de contenus et même si on a envie de rester authentique dans notre contenu des fois on peut avoir un petit manque d'idées et donc pour ça j'ai créé rapidement alors tout se passe pour l'instant depuis google sheet mais je vais vous expliquer après le chat gpt c'est cette interface là donc soyez conscients que ceux qui se sont jamais connectés sur le site de chat gpt c'est chat open eye.com sur lequel on peut créer des chats et on choisit un modèle de chat donc le dernier en question c'est chat gpt 4 sur lequel on va venir discuter directement avec poser des questions il répond on pose des questions il répond et ainsi de suite moi j'en ai une autre utilisation c'est à dire un petit peu plus avancé c'est à dire que j'aime bien travailler depuis directement une google sheet et donc je crée un appel à chat gpt qui me répond et qui me vient m'écrire les réponses directement dans ma google sheet donc voilà ça c'est une petite parenthèse personnalisée pour laquelle vous pourrez avoir un accès bien sûr sur son travail ensemble mais grosso modo tout passe par chat gpt donc l'utilisation j'en ai là c'est un générateur d'idées donc typiquement j'ai utilisé deux colonnes colonnes de métiers et colonnes de catégories et donc là je vais prendre en direct un exemple de code sportif qui est par exemple spécialisé dans je sais pas on peut dire le pilates voilà le pilates et les techniques douces voilà et juste le fait d'avoir écrit ça ben je suis en train de commander auprès de chat gpt 10 idées de contenu pour un code sportif qui est spécialisé dans le prof en technique douce donc là j'ai mis juste une petite confirmation de commande donc on voit qu'il ya eu une commande qui a été passée auprès de chat gpt je lui laisse le temps de répondre donc typiquement c'est comme si j'avais écrit dans cette fenêtre je suis un code sportif spécialisé dans le pilates on peut faire quelques fautes il comprendra quand même et les techniques douces j'ai besoin que tu me donne 10 idées de contenu pour instagram voilà alors le prompt que j'ai fait on appelle ça un prompt c'est une question en fait le prompt que j'ai fait ici est très simple réellement le vrai prompt que moi j'ai fait dans ma google sheet il est un peu plus technique et il est un peu plus avancé je lui donne un peu plus de contexte je lui donne quelques exemples et donc ben là on voit qu'entre temps il a répondu donc il m'a bien répondu 10 idées qui sont tout à fait pertinentes je vais zoomer sur l'écran pour que vous puissiez voir donc là par exemple il a répondu des idées de contenu pour instagram quels sont les bienfaits du pilates pour le dos comment améliorer la posture grâce aux pilates quels sont les exercices de pilates pour les abdominaux comment soulager les douleurs cervicales grâce aux pilates etc etc donc là on voit que il m'a envoyé que des idées qui sont tournées sur des questions mais c'est moi qui lui demandais ça dans mon prompt réellement donc là typiquement j'ai demandé 10 idées de contenu pour la démonstration de ce soir mais on peut très bien lui en demander 30 et on peut lui en demander 30 50 100 lui il va nous pondre des choses et selon la manière dont on lui demande il peut même structurer quelque chose de progressif pour que votre stratégie de réseau social soit bien inspiré après à vous de modifier quelques questions parce que vous voulez ajouter votre pâte de coach sportif donc le fichier ne s'arrête pas là forcément j'ai une question moi je sais y répondre en tant que coach vous aussi vous savez comment améliorer sa respiration grâce aux pilates vous allez peut-être aborder un contenu qui va parler des techniques de respiration le vacuum le si etc bon mais ça va vous demander du temps de rédaction c'est là qu'intervient ma deuxième feuille en fait ma deuxième feuille qui est une feuille de hop je vais prendre trois sujets qui est une feuille de générateur de contenu dans laquelle je vais copier coller ben finalement mais la catégorie pilates et technique douce la question que on pourrait avoir à poser et le ton qu'on veut utiliser alors c'est assez important de préciser un ton quand on pose une question à chat gpt parce que ça va coller plus ou moins à votre personnage à vous donc moi généralement quand je fais des publications je suis plutôt dans le fun dans le tutoiement et je mets toujours un peu d'humour dans mes publications ben là c'est ce que je viens de lui donner et en écrivant le mot launch dans ma google sheet ça déclenche le col auprès de chat gpt et là encore une fois c'est comme si j'étais allé voir chat gpt que j'y avais écrit mais pour une publication sur instagram sur le sujet de la technique douce et du pilates voilà donne moi un exemple de publication qui contient x x caractères qui contiennent des hashtags etc enfin le prompt qu'on doit faire doit être structuré donc je vous détaillerai la structure un peu plus tard on n'est pas là pour vous délivrer forcément là la technique parfaite de la structure mais grosso modo une structure globale de chat gpt ça va être de donner un contexte donc là le contexte ça serait je suis coach sportif dans les techniques de pilates etc ensuite on veut lui donner une question précise ensuite on veut lui donner une façon d'exprimer sa réponse et on peut éventuellement lui donner un exemple et quand on fait ça mais voilà ce qui m'a pondu donc vous pouvez lire je vais faire un petit zoom je vais essayer de vous en met au max donc là oubliez pas que j'ai choisi un ton avec tutoiement humour et donc là il répond à la question qui est comment améliorer sa souplesse grâce aux pilates donc il lui dit hey toi tu veux devenir plus souple que le chat de ta grand mère alors le pilates est fait pour toi avec cette technique douce tu vas pouvoir travailler ta souplesse tout en te relaxant voici quelques astuces pour améliorer ta souplesse étire toi régulièrement fais des mouvements là et contrôler respire bien ensuite il propose des hashtags qui sont logiquement assez pertinents par rapport à la manière dont je les ai promptés et il propose également ça c'est vraiment juste pour moi quel type d'image je pourrais mettre pour illustrer cette publication donc imaginez ça en fait imaginez ça pour 50 publications en un clic ouais erwan là en fait je viens de calculer là tu as mis trois minutes pour le faire ça ça prendrait à peu près un bon quart d'heure voire peut-être plus si vous aviez à rédigé et en plus c'est rédigé de façon relativement correcte même s'il y a de la relecture un peu à faire pour voir si chat gpt a bien formulé qu'il s'est pas trop trompé ça peut arriver de temps en temps là tu as mis trois minutes c'est à dire que tu viens de gagner 12 minutes sur ton temps et si tu avais fait les autres les suivants tu aurais gagné ben 12 fois 3 c'est à dire voilà 36 36 minutes ouais alors je peux même te faire un calcul un peu plus simple c'est à dire que si sur la première feuille je demande 50 idées de contenu et que moi en relecture j'en retiens 30 l'opération elle va me prendre grosso modo en temps de travail le temps de lire rapidement les questions il a sélectionné 30 elle va peut-être me prendre deux ou trois minutes ou cinq maximum ces cinq questions je vais les couler dans l'autre feuille et je vais envoyer le launch qui va me générer mes 50 contenus à la queue le le sans que je peux aller boire le café je peux aller faire autre chose pendant l'instant il va tout générer et quand je vais revenir ben effectivement vu que moi j'aime bien mettre ma touche de coach dans chacune de mes publications ben je vais venir faire une retouche et je vais venir faire une retouche etc mais dans tous les cas ça permet d'avancer le travail de manière vraiment une belle économie d'énergie une belle économie de temps dans ce travail là certains l'utiliseront mal c'est à dire ils vont l'utiliser ils vont envoyer tout directement sur des contenus sans les relire sans ajouter leur patte de coach moi personnellement c'est pas comme ça je le fais utiliser à mes clients ou à moi même je préfère l'utiliser comme un partenaire de travail qui vient me prémâcher le travail me faire gagner énormément de temps et ensuite je retouche un petit peu pour donner ma petite touche personnelle de coach voilà ce que je peux en dire du coup pour le générateur d'idées de contenu voilà on pourra aller beaucoup plein dans la discussion mais c'est une démonstration on a quatre éléments à présenter donc je super Erwan là là on est vraiment bien alors ça veut dire que déjà on a créé du contenu sur les réseaux sociaux ça veut dire que maintenant on va pouvoir se permettre de notamment de pouvoir aller plus loin parce qu'on a créé le contenu maintenant ce que j'aimerais c'est qu'il nous présente une page comment est-ce qu'on pourrait créer une page de vente qui est vraiment ciblée sur les avatars sur un avatar précis c'est à dire par exemple je veux vraiment cibler un type de client je suis personnel trainer je veux cibler un type de client et je veux créer une page de vente est ce que est ce que tu peux nous présenter comment on peut le faire avec chat gpt de façon ultra professionnelle même si on n'est pas un professionnel bien sûr tout à fait alors oui encore une fois moi je le travaille depuis une google sheet je fais la précision parce que c'est c'est l'objectif c'est d'avoir tout mon contenu dans une même google sheet mais tout ce que je fais là peut être directement écrit ici dans la fenêtre de chat gpt pour obtenir le même résultat donc pour la partie que tu viens de citer pour créer une page de vente selon moi il est important à chaque fois qu'on crée une page de vente un tunnel de vente de capture sur internet il est primordial de définir qui est notre audience quelles sont ses peurs quels sont ses objectifs ses objections ses désirs etc etc c'est primordial sinon on sait pas qui on veut vendre déjà c'est c'est mauvais pour trouver du prospect et du client donc mais j'ai créé cette petite fiche avatar donc là que j'ai préparé les seuls champs que j'ai remplir sont le nom de l'avatar donc là j'ai mis un exemple femme cherchant à perdre du poids l'âge 35 55 ans le sexe femme revenu moyen et quel type de produit je lui je voudrais lui vendre donc un coaching sportif de trois mois 900 euros par exemple donc à partir de là encore une fois si j'écrivais tout ce que j'ai écrit là dans le chat gpt en disant voilà bonjour chat gpt voilà le contexte pour une femme cherchant à perdre du poids etc etc il me donnerait les mêmes réponses que ce que vous allez avoir là dans la google sheet donc là grosso modo je lui ai demandé déjà de me de m'indiquer quel type de travail ce genre de personne pourrait avoir là il me répond assistante administrative conseillère en nutrition aide-soignante professeur de fitness secrétaire médical effectivement une femme qui cherche à perdre du de 35 à 55 ans elle peut être dans tout corps de métier quel est son type de lifestyle ben elle fait un peu d'exercice elle passe à sa santé elle se renseigne sur l'alimentation la nutrition elle aime se relaxer se dépenser aller dans la nature et être en communauté voilà donc c'est une un premier indice sur comment cette personne peut vivre ensuite ben je vais demander à chat gpt de définir ses peurs mais je vais pas lui demander que ça dans mon prompt dans le prompt que j'ai réalisé finalement qui va venir dans cette fenêtre le prompt que je lui demande c'est donne moi cinq des peurs qui sont vraiment selon toi les peurs les plus pertinentes pour cette cible ensuite je lui demande de me fournir cinq arguments qui vont ben un petit peu m'aider à à répondre à ces peurs là et ensuite le 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 code va un peu plus loin il va aussi me générer donc ce que tu disais christophe mais un texte que je pourrais éventuellement utiliser pour une page de capture qui vient appuyer sur les peurs de cette audience là donc là par exemple pour donner un exemple concret pendant que je vous ai fait un speech ben c'est c'est chat gpt qui a travaillé et donc il me donne les différentes peurs peur d'échouer peur du jugement peur du coup peur du temps peur de l'inconnu les arguments mais c'est des contre arguments par rapport à ça mais on va aller directement sur finalement le résultat final ça serait que un exemple de qu'est ce qu'on pourrait mettre dans une page de capture vaincre ses peurs et perdre du poids sous titre gagnant confiance et en sérénité avec un petit un coaching sportif de trois mois élise par exemple tu n'es pas seul avoir peur de l'échec du jugement des coûts et du temps et l'inconnu avec ce coach sportif de trois mois tu pourras apprendre à surmonter ta peur de l'échec et oser prendre des risques ne plus te soucier du jugement des autres et développer ton estime de soi découvrir les moyens pour perdre du poids sans trop dépenser profiter des conseils personnalisés gagner du temps découvrir une nouvelle façon saine et durable de perdre du poids bon c'est un exemple et si le résultat nous convient pas de solution je retouche un petit peu à la main je rentre dans mon texte et je viens finalement modifier selon ma patte de coach soit je relance la demande auprès de chat gpt voilà l'avantage de cette feuille là c'est qu'on va pouvoir choisir mais sur quoi on vient appuyer donc on peut faire une page de vente qui va appuyer sur les peurs sur les désirs sur les croyances limitantes je vais copier directement la case launch sur la situation actuelle qu'elle a vis-à-vis de ce service on va aller en chercher d'autres un peu plus bas sur les les choses que elle pense qui le bloquent pour arriver à son objectif sur les choses qui la frustrent au quotidien sur les choses les objections qu'elle pourrait avoir vis-à-vis de d'un service de coaching et en fait là tout ce que je viens de faire mais pendant ce temps il est en train de travailler et on va obtenir des réponses de manière automatique dans ce tableau avec toujours cinq éléments bullet points de désir c'est un contre-argument et un exemple de ce qu'on pourrait mettre dans une page de capture donc tout ce que j'ai fait là forcément c'est ma méthode de travail mais elle passe par chat gpt donc c'est à dire que si vous posez vos questions à chat gpt vous aurez exactement le même résultat et ça veut pas dire que je vais utiliser ça de manière strictement identique je vais m'en inspirer pour mieux travailler mes pages de capture voilà donc c'est un exemple qui je pense voilà pendant que je parlais regardez il a travaillé il a rempli et on peut rentrer dans certaines voilà par exemple qu'est ce qui frustre le plus la femme de 35 ans sur une base quotidienne elle n'a pas le temps de s'entraîner elle a des régimes restrictifs elle manque de motivation elle n'a pas assez de soutien donc voyez que la réponse par rapport à ce qui peut frustrer une femme de 35 ans elle est quand même relativement pertinente et ensuite tous les arguments et ce qui est écrit dans les titles ici les subtitles et les arguments de vente sont en rapport avec cette et ces éléments qui frustrent cette femme donc ça vous fait gagner beaucoup de temps pour trouver vos arguments alors je vais finir cette parenthèse sur ça mais imaginez je suis pas allé aussi loin encore mais on peut très bien demander à chat gpt de nous construire la page de vente directement et on pourrait limite lui demander de nous pondre un code qui construit la page de vente qu'on n'a plus qu'à publier donc le gain de temps va vous permettre de vous concentrer sur votre prospection sur la qualité de vos relations avec l'humain finalement et l'utilisation de l'intelligence artificielle mais va vous permettre d'avoir plus de temps avec l'humain et plus de qualité de travail voilà christophe et ben super ça veut dire que là on a regardé en l'espace de 12 minutes on a réussi grâce à cet outil non seulement à créer du contenu qui permettait de pouvoir satisfaire votre on va dire votre auditoire sur les réseaux sociaux quels que soient les réseaux sociaux ensuite vous avez la possibilité donc vous avez pu créer une page de vente avec un avatar spécifique donc non seulement vous avez communiqué rapidement sur les réseaux sociaux vous avez gagné du temps ensuite vous avez créé en gagnant à nouveau du temps une page de vente avec un avatar et maintenant que la personne a envie de s'engager avec vous on va voir comment faire et ça c'est souvent des questions que l'on me pose en aparté c'est ça fait des années qu'on me pose des questions qu'est ce que doit comprendre comment je dois faire un contrat qu'est ce que doit comprendre un contrat et les conditions générales de vente on me le demande souvent 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 est ce que chat gpt peut nous faire un contrat et des conditions générales de vente ils sont béton alors béton je suis pas spécialiste en législation donc je dirais très pertinente en tout cas les réponses que le chat gpt peut nous donner sont très pertinentes donc là typiquement pour gagner du temps dans la rédaction j'ai déjà rédigé un prompt et on appelle ça un prompt et là je vais aller le coller directement dans le chat gpt pour que vous puissiez voir de vos propres yeux comment ça se passe dans le chat gpt donc bien sûr on crée un nouveau chat new chat en anglais donc c'est en anglais bien sûr les menus une fois qu'on a créé le new chat dans la version gratuite alors moi j'ai la version payante qui est à 20 dollars par mois dans la version gratuite vous pouvez accéder à coup sûr au gpt 3.5 au gpt 4 à vérifier mais ça va pas tarder si c'est pas le cas dans tous les cas les deux sont bien gpt 4 il est quand même beaucoup plus pertinent dans ses réponses donc j'ai choisi gpt 4 ici je lui copy call mon prompt donc dans ce prompt je lui donne un contexte je suis coach sportif j'aimerais créer un contrat voilà les informations que j'aimerais que tu mettes dedans durée de coaching fréquence montant de paiement fréquence de paiement mode de paiement date d'annulation où c'est que le contrat a été effectué je donne certaines variables et on peut très bien en ajouter vous pouvez choisir les variables que vous lui demandez d'inclure dans le contrat et je valide et à partir de là mais on laisse la magie opérer on crée concrètement un contrat de coaching sportif sur lequel il va insérer des endroits où on va pouvoir écrire vous voyez ici durée du coaching en tracolade on va pouvoir écrire les éléments manquants dans un publipostage alors ça le publipostage c'est quelque chose qui existe depuis 30 ou 40 ans en arrière moi j'utilise plus le publipostage je passe par d'autres solutions vous avez bien compris que j'ai d'autres outillages qui ont d'ailleurs été présentés sur la formation de janvier la formation automation sur laquelle les contrats sont directement générés envoyés au client avec signature comme ça et finalement la génération du contrat à la base elle était passée par tchad gpt et là vous voyez pendant que je parle il est en train de rédiger ces articles alors je suis pas dans le juridique ou sur quelque chose je suis un coach sportif en fait je suis un gros marketeur un coach sportif mais en lisant mon contrat de coaching je vois qu'il y a un article qui définit l'objet la durée les fréquences le paiement en cas d'abandon en cas de blessure en cas d'annulation et de report en cas de renouvellement le lieu la date de signature faire double exemplaire etc c'est très pertinent c'est un contrat de coaching voilà ce contrat là je peux le prendre le mettre dans un document word et créer un publipostage un publipostage vous avez des vidéos sur youtube qui vous permet d'apprendre à faire un publipostage en cinq minutes mais si vous voulez aller plus loin bien sûr vous savez que moi par le biais des demandes et des discussions qu'on avait avec Christophe mais on a déjà créé un module qui permet de le faire de manière automatique et même l'envoi de la signature se fait également de manière automatique voilà donc ça c'était un contrat et si vous voulez même que le contrat finalement soit rédigé avec directement mais les éléments qui concernent votre mode de paiement le nom de votre client etc mais finalement dans votre prompt vous lui donnez les éléments et lui va vous rédiger le contrat déjà nickel finalement il n'y a pas besoin de faire le publipostage nom du coach le coach erwan pasté adresse bon j'ai mis que montpellier et nom du client zinedine zidane magnifique c'est mon vrai client en plus je plaisante et donc voilà là il va refaire le même contrat sauf que ben il va réellement remplir les champs avec le coach sportif se déroulera le coaching sportif se déroulera raison de trois séances par semaine le montant du paiement s'élève à 1500 euros par mois bon les je suis pas à 1500 euros par mois je vous rassure et ainsi de suite voilà donc là je donne l'exemple du contrat c'est la même chose pour les conditions générales de vente je pense que vous l'avez compris on peut très bien donner mille exemples comme celui là et les conditions générales de vente c'est la même chose on a quelque chose de tout à fait cohérent je sais pas si je vais retrouver le prompt même en donnant un prompt simple comme celui ci mais voilà ce qui m'a généré objets prestations tarifs commande paiement annulation responsabilité confidentialité propriété intellectuelle en cas de litige ben c'est ce qu'il ya souvent dans un contrat général de vente imaginer quand même que je terminerai par ça imaginez quand même que l'intelligence artificielle elle a une data base une base de données c'est un cerveau qui est largement meilleur que l'être humain je dénigre pas l'être humain mais l'être humain peut oublier des choses il fait des erreurs etc chat gpt s'il est bien prompté ben il nous propose un résultat qui est vraiment très très bon et il va s'améliorer en plus dans le futur dans les quelques semaines et mois à venir ça va devenir encore mieux donc éviter de perdre du temps avec les éléments administratifs ou avec les éléments qui tout ce qui vous fait perdre du temps pensez commencer à penser en tout cas à rentrer dans un système d'automation pour vous concentrer sur l'humain et avoir une qualité de coaching et finalement qui sera meilleur est pas belle la vie alors effectivement ça peut faire peur et c'est toujours le cas de façon on aura toujours et puis on est en france alors en france et c'est la critique en général qui est très très facile vous voyez sur les réseaux sociaux les commentaires souvent c'est ouais ça rejoint ce qu'on peut entendre dans les bars vous savez au petit matin quand certains prennent le petit verre de vin blanc sec c'est ce qu'on peut retrouver en général comme type de commentaire quand il ya eu la internet qui est apparu il ya eu exactement les mêmes peurs dans christophe colomb on va remonter plus loin et quand christophe colomb a pris ses caravels est parti au bout du monde et on lui disait mais tu vois là bas la terre comme elle est plate quand tu vas arriver au bout de l'horizon tu vas tomber si christophe colomb il avait pas pris il n'avait pas eu ce courage là de se dire bon maintenant faut peut-être qu'on avance un petit peu au lieu d'être dépassé il n'aurait jamais découvert les amériques et puis nous c'est pareil si on s'était jamais mis à internet aujourd'hui vous utilisez internet régulièrement pour la majeure partie d'entre vous si un jour on s'était pas dit bon ben voilà il faut peut-être y aller quelque part vous n'en seriez peut-être pas là si imaginez vous si vous étiez resté un peu comme ne pas utiliser internet ça serait comme si vous tout à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose dans la journée vous n'avez pas votre smartphone avec internet vous n'avez pas internet sur votre ordinateur vous êtes obligé quand vous cherchez quelque chose d'aller à la bibliothèque et de prendre chaque encyclopédie pour lire toutes les encyclopédies et essayer de trouver la réponse à votre question vous imaginez où on en serait aujourd'hui c'est exactement pareil donc c'est vrai que ça peut faire peur quoi qu'il en soit moi je suis quand même rassuré par rapport à ça parce qu'il ya quand même des parfums qui vont être faits il ya de la législation qui va être mise en place il ya des choses qui font que je suis pas certain qu'on en arrive encore mais avec l'avenir qui le dira à des intelligences artificielles qui auront le plein de pouvoir donc on sait pas encore mais bon en tout cas aujourd'hui ça nous arrive et il faut travailler avec vous souvenez lorsque on était en période Covid je vous avais dit il ya ceux qui vont prendre le train en marche et qui vont partir avec le train et ceux qui vont rester sur le quai de la gare attendre en se disant ouais bon ça me fait un peu peur de monter dans ce train qui va vers l'avenir je vais rester sur le quai de la gare vous vous souvenez de ce qui s'est passé vous souvenez de ce que je vous avais dit je vous avais dit vous allez voir il ya des coachs qui vont disparaître aujourd'hui alors qu'avant on était entre 15 000 et 12 000 coachs 12 et 15 000 coachs en france aujourd'hui il y en a un taquet qui a disparu rayé de la carte parce qu'ils n'ont pas su s'adapter et souvenez vous darwin ce ne sont pas les plus forts c'est à dire ceux qui ont les plus gros muscles ni les plus intelligents ceux qui ont le plus gros cerveau qui s'en sortiront c'est ceux qui seront les plus aptes à s'adapter donc il faut savoir surfer sur la vague on pense souvent on pense souvent que le courage c'est ne pas avoir peur le courage en réalité c'est avoir peur mais le faire quand même le courage c'est avoir peur mais le faire quand même donc chacun fait ses choix en tout cas une chose est sûre c'est que nous on avance et je vais vous montrer la quatrième et dernière application avant que l'on ouvre les micros je vais vous montrer une application de chat gpt qui utilise quand va vous connaissez probablement canva je vais partager avec vous mon écran comme ça on va retomber directement sur voilà vous voyez sur votre écran vous l'avez peut-être en version en version non payante moi je l'ai pris en version payante parce que je trouve que c'est ultra puissant et ça vaut largement la peine donc je vais utiliser canva pour faire des publications un peu comme vous l'a montré tout à l'heure erwan mais cette fois ci avec des publications qui vont être habillés habillés puisque bien évidemment canva permet de faire du visuel alors regardez je vais faire un truc très très simple ça va aller ultra vite regardez bien ouvrez bien vos yeux je suis connecté à canva je suis connecté à chat gpt en passant par chat chat open ai.com c'est chat gpt je ne paye pas chat gpt je l'ai en version contrairement à erwan qui prend la version qui est la version professionnelle à 20 $ par mois moi je l'ai en version gratuite ce qui fait que de temps en temps je suis en file d'attente mais je n'utilise pas tant que ça donc quelque part ça me convient alors vous souvenez de ces phrases de motivation que l'on voit très très souvent sur les réseaux sociaux et ces phrases de motivation parfois que vous utilisez ou que vous avez envie de mettre en avant bon eh bien je vais demander à chat gpt écoutez bien je vais lui demander de m'écrire dix phrases ça va être mon prompt je vais lui dire tu es coach sportif et tu vas me donner dix citations de motivation pour instagram dix citations de motivation c'est parti chat gpt c'est à toi et vous l'avez en direct allez c'est parti alors voilà vous avez les auteurs avec voilà c'est parti bah mon site est dix alors de temps en temps il ya des auteurs visiblement qui sont inconnus on pourrait relancer la machine et lui demander de faire avec des auteurs qui sont comme par exemple michael jordan ou autres huitième dixième phrase de motivation voilà bon alors là tac on a nos dix phrases maintenant je vais lui demander je vais lui demander de les diviser en deux c'est à dire de me les séparer en deux colonnes je vais dire sépare moi en deux colonnes dans la première tu mets les citations dans la deuxième tu mets les auteurs voilà allez c'est parti chat gpt si tu veux bien me le diviser en deux colonnes là il n'a pas voulu me le faire alors stop hop on recommence tac parce que là il va vouloir me le faire il n'est pas encore prêt alors je l'ai fait au préalable parce que je m'attendais à ce que de temps en temps ça puisse bugger voilà ce que ça donne lorsque j'ai fait une demande et qu'il me les a divisés en deux donc ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour préparer notre notre webinaire donc j'ai dix citations qui sont là qui étaient en vrac avec les auteurs qui étaient à côté et qui me les a chat gpt en l'espace de quelques secondes me l'a fait en version tableau regardez bien ce que je vais faire je vais sur canva je vais demander à ce que puisque c'était pour instagram que on fasse des publications en carré vous savez les publications car j'aurais pu demander autre chose c'est pas grave là je le demande en carré tout simplement je vais mettre du texte donc c'est une page vierge je vais mettre du texte je vais mettre un titre je vais le monter un petit peu je l'arrange ça prend pas beaucoup de temps je le mets avec une police qui est une police peu importe celle ci celle ci celle ci elle me plaît bien hop voilà j'agrandis un peu ça je vais faire également je vais mettre ça ça va être pour le texte je vais faire le nom de l'auteur que je vais mettre en bas je vais réduire un tout petit peu pour qu'il soit ça donc je vais avoir mon texte qui va apparaître là et j'ai le nom de l'auteur qui va être là jusque là ça va bon je vais aller chercher une une extension qui est dans le grand en tant qu'un vrai qui s'appelle création de blocs passion de blocs et je vais saisir les données manuellement je retourne dans le chat gpt vous avez vu ça m'a fait un tableau je retourne dans le chat gpt vous avez vu ce que je vais faire je copie colle toc ici j'envoie donc j'ai mes citations dans une colonne et j'ai mes auteurs dans l'autre je n'ai fait qu'un copier coller j'envoie et je vais associer ça ça va être pour la citation et ça ça va être pour même si c'est marqué adresse email vous inquiétez pas ça ça va être pour l'auteur et j'envoie au global j'ai toutes mes citations avec les auteurs citation auteur citation auteur citation auteur citation auteur citation auteur j'en ai dix comme ça donc il les a fait automatiquement donc déjà on n'est pas mal on va faire encore mieux on va pas s'arrêter là quand même tenez on va prendre celle de allez je vais faire qu'est ce qu'on a là ouais ouais mais dali je veux habiller ça je vais chercher une belle image d'Arnold Schwarzenegger je la mets ici je la mets en fond voilà et j'ai plus qu'à habiller ça pour que ça soit quand même plus gros plus propre en mettant toc en mettant un effet je prends celui ci allez tenez ouais même si c'est pas ultra propre c'est juste pour la démonstration puis là je vais mettre le nom voilà j'ai agrandi un peu je peux mettre si je veux un petit peu de ouais je vais pas le faire je vais pas le faire là mais voilà et là je me place ici bon voilà combien de temps ça m'a pris vous avez vu et là je peux faire la même chose pour ici je peux faire la même chose pour ici 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 ça va aller très très vite vous avez vu pour mettre une image ça va ultra vite j'ai juste à l'étonner eh michael jordan admettons que ce soit michael jordan hop hop j'ai plus qu'à l'habiller je le grossis un petit peu pour que ça soit propre et que ça se voit je le mets ici admettons que ce soit marqué michael jordan on est d'accord et voilà vous avez vous avez vu à la vitesse à laquelle je vais et il vous reste plus qu'à les télécharger et ensuite à pouvoir les mettre sur votre feed donc de les télécharger et puis si vous avez vous savez vous pouvez programmer également la possibilité vous avez la possibilité de programmer la publication donc vous mettez vous en mettez peut-être une par jour ou une tous les deux jours peu importe mais en tout cas ça fait son job regardez dix phrases de motivation deux qui ont établié en l'espace de quelques secondes voilà exactement ce que permet notamment notamment chat gpt d'habitude on devrait avoir une foule qui qui se lève non qui acclame alors ce que je vous propose ce que je vous propose c'est d'ouvrir vos micros et de poser vos questions puisque maintenant on a encore 20 minutes 20 minutes devant nous pour pouvoir parler de ce qu'on a fait christophe par rapport à ce que ce que j'ai présenté là encore une fois l'idée c'est 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 de gagner du temps mais mais gardez votre touche d'authenticité de coach là l'exemple qu'a donné christophe en plus il est quand même assez sympa malgré le fait que le format carré soit un format qui qui commence à être de moins en moins utilisé pour instagram ben finalement on aurait pu très bien prendre un format portrait on aurait pu très bien demander au lieu de dix on aurait pu demander 100 citations finalement garder que les citations des personnages qui nous inspire à nous en tant que coach et finalement ben avoir un feed qui correspond à notre authenticité tout en ayant gagné énormément de temps et l'idée d'utiliser des citations avec en fond le un personnage célèbre en termes de de metrics sur instagram c'est un type de publication qui fonctionne assez bien encore au mieux si on le faisait avec du reels et et bon voilà je fais cette parenthèse mais la parenthèse elle est surtout pour le côté gain de temps mais mettez-vous mettez-y quand même votre votre touche à vous de coach ne partagez pas par exemple une citation de obélix si c'est pas votre votre âme de coach qui est derrière ça voilà j'aime bien dire ça christophe sait que j'aime moi j'adore l'automation c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis des années mais pas au détriment de l'authenticité humaine voilà donc je préfère le souligner donc allez-y micro ouvert faites vous plaisir posez vos questions tout le monde est bouche bais parlez pas tous en même temps comme dirait rick pas tous en même temps alors par exemple vous pourrez pour vous orienter vous pourriez poser des questions sur ben est-ce qu'il y a des cas qui vous viennent en tête de est-ce que chat gpt pourrait me permettre de gagner du temps sur ça 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 et ça voilà moi je pourrais vous répondre allez-y profitez-en j'ai mis en place beaucoup de choses dans l'automation chat gpt vient appuyer ça et décupler la puissance si vous avez des choses qui vous font perdre du temps en tant que coach n'hésitez pas là maintenant à poser des questions parce que sachez que mon objectif et celui de christophe également c'est de pouvoir vous proposer des choses clés en main là sur la formation de janvier sur le webinaire de janvier on a quand même présenté quelques solutions mais depuis j'ai travaillé dessus c'est à dire que on va vraiment fournir 5 modules de formation sur lequel clé en main vous allez avoir des choses qui permettent d'automatiser beaucoup de tâches de coach ben c'est si j'ai développé ces cinq modules c'est par rapport aux questions et aux échanges qu'il y a eu en janvier donc là si vous me donnez des questions et des échanges qui vous paraissent vraiment intéressants pour vous ben on va travailler sur ça en fait en priorité l'idée c'est de répondre au coach bien sûr alors il y a dylan qui dit micro je ne peux pas mais j'ai comme projet d'automatiser un max de process de coach j'ai déjà pas mal d'idées sur mes outils mais je ne connais pas encore les pistes qui me permettent de connecter GPT à du excel puis d'injecter tout ça sur une API en no code qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ça ? alors effectivement c'est un peu l'utilisation que j'en ai donc la question de dylan c'est que ben il veut pas directement travailler sur chat GPT il veut travailler par exemple sur son excel et que ça soit directement relié à autre chose ben ce que je peux te dire sur ça c'est que déjà chat GPT peut répondre à ta question c'est à dire que si je prends ta question et que je la copie call dans chat GPT il va déjà commencer à me donner des pistes alors pour te donner une piste puisque moi je la connais effectivement tu peux te faire aider de chat GPT pour rédiger un code qui va faire communiquer ton excel avec chat GPT puis avec un autre outil ça c'est la première chose c'est la moins coûteuse parce que finalement c'est un code tapé main ou par l'aide de chat GPT et ensuite tu vas aller utiliser ce code pour déployer ben ce que t'as envie de déployer en externe si tu veux utiliser des outils no code ben tu peux aussi sauf qu'il va falloir que tu payes les crédits de ton outil no code donc un outil no code qu'est-ce que c'est ? un outil comme Zapier qui est assez connu il y en a d'autres Integromat Make Pably Connect plein d'outils qui permettent de faire de l'automation et dans Pably Connect notamment vous avez la possibilité sans y connaître en code de faire communiquer une Google Sheet ou un Microsoft Excel donc ça ça répond directement à ta question Dylan tu peux demander à Pably Connect d'observer ton excel et d'envoyer une information à chat GPT pour qu'ensuite ils viennent la renvoyer sur l'excel voilà Pably Connect c'est P-A-B-B-L-Y donc ça c'est pareil ça c'est top parce que ça veut dire que en imaginant que vous faites un Google Sheet c'est-à-dire un formulaire de prise d'informations que vous intégrer dans votre site internet c'est ultra facile de le faire même moi qui ne suis pas webmaster simplement c'est du copier-coller de code je ne sais pas coder moi je fais du copier-coller de code vous faites un formulaire par exemple vous avez le client ou le prospect qui vient enseigner ce formulaire automatiquement il reçoit et ça Erwann tu m'avais montré la dernière fois on l'a dans le webinaire le premier webinaire que vous pouvez retrouver toujours sur la chaîne YouTube Christopas Coach Academy sur le webinaire tu nous avais montré un truc de dingue où il envoyait des emails automatiquement et des programmes alimentaires automatiquement il y avait des trucs de fou là-dessus oui c'est vrai c'est vrai que oui en fait je suis parti pendant quelques années sur de l'aide sur des sociétés autour du marketing et je reviens depuis peu sur la partie coaching sportif depuis décembre à peu près donc vraiment l'objectif là c'est de développer le maximum de caisses à outils utilisables en clé en main directement sur tout type d'utilisation qui peuvent nous permettre de faire gagner du temps au coach donc en l'occurrence ce dont tu parles là Christophe c'est personnellement j'ai mis en place sur un partenariat avec Super Trainers que certains connaissent sur Instagram un e-book de recettes sur lequel les utilisateurs cliquent pour dire je suis un homme de tel âge telle poète telle activité sportive etc donc forcément mon outil fait tout le calcul métabolique et ça envoie un mail avec des illustrations les recettes tu dois manger ça ce matin ça ce midi ça ce soir avec soit une pesée en grammes soit une visualisation de la portion à utiliser dans l'assiette tout ça de manière full automatisée grâce alors ça c'est pas grâce à ChatGPT c'est ce que je faisais avant mais si j'avais eu ChatGPT pour le faire il y a 2-3 ans en arrière j'aurais peut-être mis beaucoup moins de temps pour arriver à faire ça donc effectivement ChatGPT pourrait vous aider à faire ça mais alors moi je vais rebondir je vais répondre déjà un peu plus tard à Gwen qui pose une question par rapport à du CRM mais pour finir Dylan Dylan si tu veux ce que vient de dire Christophe sur le fait que tu peux demander à ChatGPT un code et que le code tu le copie-colle en règle générale si tu as bien prompté ChatGPT il va bien t'expliquer comment faire la procédure et tu peux arriver en autonomie à déjà procéder à le copier-coller d'un code qui est fonctionnel si par contre il n'est pas fonctionnel il faut dire à ChatGPT est-ce que tu m'as envoyé c'est pas bon j'ai telle erreur d'où ça peut venir hop il va te redonner un autre code que tu vas recopier-coller et sans y connaître tu peux arriver déjà à faire quelque chose si par contre toi Dylan ou tous les autres personnes et coach présents sur ce webinaire ou ailleurs vous avez envie de gagner encore plus de temps moi j'ai déjà travaillé tout ça et c'est ce qu'on travaille dans les modules de formation c'est-à-dire que vous avez un guide qui vous permet de tout faire bien dès le départ voire même des prompts et des modèles clés en main donc j'ai pas encore tout développé parce que tout ça prend du temps mais actuellement il y a déjà le contrat avec signature automatisée la page de vente avec les envois de mail automatiques on a quoi dessus on a les bilans formes formulaires de bilans formes avec calcul métabolique mis en page dans un PDF envoyé de manière automatique directement à son client en automatisé etc. si vous voulez avoir une présentation de tous les modules qui sont déjà en cours et ceux qu'on va continuer à développer on vous mettra un lien sur lequel vous pourrez vous inscrire dans ce webinaire et en one to one je vais vous recevoir et vous allez m'indiquer ce qui vous ferait plaisir d'avoir je vais recueillir les infos et je vais continuer à développer et je vais vous présenter les cinq qui sont déjà actuellement présents que vous pouvez bien sûr bénéficier en formation prise en charge de FIFPL ouais parce qu'en plus de ça comme tu es Calliope tu es à la prise en charge vous avez la prise en charge FIFPL à GFIS évidemment et puis Avidas pour ceux qui sont salariés vous avez tout ça donc si vous avez envie de vous former en fait vous savez vous connaissez le principe si vous ne savez pas comment utiliser votre budget formation auquel vous avez droit et qui est perdu si vous ne l'utilisez pas avant le 31 décembre il est totalement perdu il ne se rajoute pas à celui de l'année suivante il est perdu et tous les ans vous avez ce budget-là que vous pouvez utiliser contactez Air One ou nous contactez nous on vous expliquera comment les utiliser on a fait des tutos on vous explique c'est super simple pour pouvoir les utiliser ça serait vraiment dommage de passer à côté des choses comme ça qui vous apportent de la compétence et qui vous permettent d'avoir un temps d'avance sur les autres ceux qui sont restés sur le quai de gare tout à fait alors c'était en février qu'on a fait le webinaire exactement depuis février je gère à 5 sociétés donc du coup je ne suis pas que sur ça mais depuis février j'ai développé les modules j'avais proposé une formation en mars ou avril finalement que j'ai décalé sur mai voilà mai ça va être peut-être décalé sur juin mais en tout cas là juin on est sûr qu'on a 5 modules qui sont accessibles déjà la discussion de ce soir peut en amener d'autres donc des cas pratiques qui vous manquent donc nous on en a pensé à certains donc déjà ce qu'on vous a présenté ce soir qui peuvent être encore améliorés on a aussi pensé je ne vais pas m'engager sur le délai ou au moment où on va livrer ça mais on a aussi pensé à des générateurs de programmes mais pas des générateurs de programmes par intelligence artificielle où on dit juste donne moi un programme de muscu non on veut un générateur de programmes qui réfléchit comme moi comme moi le coach moi Erwan Pastey j'ai une façon de raisonner donc je vais faire en sorte de créer un module qui vous permet de prompter correctement ChatGPT pour avoir un programme qui correspond à votre façon de coacher et ça ça va être développé d'ici peu donc pour répondre à Gwen on a Gwen qui dit en quoi l'utilisation de ce procédé pourrait être couplé à l'utilisation de l'application de réservation et de CRM alors il va falloir que tu précises un peu ta question mais grosso modo de ce que j'en comprends tu veux peut-être te servir de ChatGPT pour aller enrichir ton CRM là je vois pas trop de cas pratiques utilisables si ce n'est de demander des conseils à ChatGPT de comment manipuler ton CRM donc précise un peu ta question s'il te plaît que ça soit un peu plus concret ensuite tu demandes communication entre Google Calendar pour la prise de rendez-vous alors ça c'est complètement automatisable moi personnellement tous les gens qui prennent rendez-vous chez moi ça communique en double synchronisation si moi je mets un rendez-vous sur mon Google Calendar ça vient le bloquer sur mon site si je mets sur mon site ça vient le bloquer sur Google Calendar ça ça n'a rien à voir avec ChatGPT mais si tu as besoin d'être sur ça d'une tu pourrais poser la question à ChatGPT il pourrait te donner des réponses très pertinentes voir te solutionner le problème de deux sinon tu viens un rendez-vous et bien sûr je t'aiderai à dénouer ça qu'est-ce qu'on a d'autre Dylan je vous ai mis dans le chat je vous ai mis le lien vers contacter Erwan si ça vous intéresse de pouvoir être formé à ce type d'application à ce type de si vous voulez de de processus global parce que c'est vraiment un processus global et donc vraiment de performer et d'être parmi les coaches les plus modernes on va dire de France c'est à dire ceux qui sont partis dans le train ce qu'on disait tout à l'heure si vous regardez le replay si vous regardez le replay vous l'avez en commentaire juste dessous sur la chaîne Christophe Vasco de l'Academy ça sera dans les commentaires vous pourrez contacter Erwan si vous en avez envie en tout cas une chose est sûre c'est que même Sophie qui posait la question c'est que là maintenant il y a normalement il y a une application ChatGPT est en application smartphone moi je l'utilise personnellement sur la version ordinateur parce que j'aime bien avoir quelque chose de grand puis j'ai plusieurs écrans donc ça me permet vraiment de travailler avec un confort qui est beaucoup plus important mais sur effectivement sur votre téléphone vous pouvez avoir la même chose évidemment OpenAI c'est là où vous trouvez ChatGPT parfait donc en fait Sophie bon elle vient de répondre à ta question moi ce que je suis vraiment en train de chercher à faire pour la niche des coachs c'est de créer une Google Sheet avec des onglets un onglet qui va travailler sur la prospection un onglet qui va travailler sur le générateur d'idées et de contenus donc Sophie t'as précisé que t'aimais bien rédiger tes contenus moi aussi j'aime bien rédiger mes contenus mais parfois j'aime bien gagner aussi beaucoup de temps donc du coup tu peux l'utiliser à ton niveau en entre deux en te disant je vais l'utiliser pour gagner du temps mais par contre je vais retoucher les contenus ça peut être dans cet ordre là donc après il va y avoir des onglets pour générer des contrats enfin il est déjà présent d'ailleurs générer des contrats générer des bilans formes imaginez quand même un lit de magnète sur lequel vous proposez un bilan formes complètement gratuit bon ben ça tout le monde le fait mais un bilan formes qui a de la gueule c'est à dire c'est pas un vieux Google Formes ou un vieux truc non ils arrivent sur une jolie page de lit de magnète qui est offerte dans le module 1 déjà prête à l'emploi vous venez juste modifier les images un peu vos couleurs etc ce lit de magnète là va vous permettre ensuite d'avoir des prospects qui sont écrits dans une Google Sheet etc d'être relancés sur des emails mais hop ils atterrissent sur un joli bilan formes très stylé et ils reçoivent un bilan formes par email etc donc tout ça tous ces systèmes d'automation que vous avez tous envie de mettre en place on est en train de travailler dessus donc moi je suis compétent sur le sujet je vous garantis qu'en étant compétent je vais sûrement travailler beaucoup plus vite que vous donc travaillons ensemble sur ça vraiment si vous avez des idées partagez-les si vous avez des problèmes partagez-les moi je travaille dessus on met en place des formations prises en charge et finalement ça fait avancer tout le monde ça fait avancer la niche du coaching vers une niche de coaching 3.0 et je pense qu'on est tous là pour là ce soir Erwann je pensais un truc ce qui est assez étonnant parce que vous connaissez vraisemblablement ce livre qui s'appelle la Bible du Personal Trainer pour ceux qui l'ont je vous envoie à la page 417 c'est-à-dire l'avant-dernier chapitre et dedans il y avait j'avais écrit déjà il y a deux ans en arrière comment travailler moins pour gagner plus c'est-à-dire que c'est ce que Erwann est en train de vous expliquer donc là vous avez tout un tas d'explications là-dessus et 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 comme quoi il y a un peu de vision là-dedans regardez bien le dernier chapitre là je parlais je parlais de chat GPT ah tu vas voir de chat GPT presque regardez attention 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 hop page 456 pour ceux qui l'ont aussi ceux qui se l'ont fait offrir page 456 je parlais en haut de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres normales elle concouvre à une prochaine grande évolution de notre monde et j'explique un truc dedans avec bien évidemment les QR codes qui nous permettent d'aller voir les vidéos qui vont avec parce que vous le savez c'est pas qu'un livre c'est une bible donc voilà on est avec Erwan on est toujours à essayer de vous trouver des solutions qui vont de l'avant ceux qui seront dans le train avec les autres vers l'avenir vous allez prendre de la vitesse vous allez prendre de la distance et forcément là je regardais juste avant vous avez dû suivre peut-être ce que j'avais marqué sur les réseaux sociaux je suivais un webinaire avec monsieur Oussama Amar que vous connaissez peut-être sur le sujet juste avant 55 000 personnes de connectés pas forcément des coachs parce qu'on n'est pas 55 000 mais 55 000 personnes de connectés aujourd'hui là vous êtes plus de 80 vous êtes pratiquement 100 à être inscrit sur ce webinaire c'est là qu'est tout l'intérêt on sent qu'il y a de l'intérêt pour ça et il faut y aller comme je vous l'avais dit c'était la période Covid et vous savez que quand je sens quelque chose normalement je me trompe rarement on sait qu'on va aller vers des choses qui sont pertinentes et qui vont vous permettre de gagner en productivité et donc de faire monter bien évidemment vos recettes parce que le but du jeu c'est d'aider la communauté des coachs sportifs français vous savez ça c'est mon leitmotiv le Pierre Ouad est pareil tout à fait je te propose qu'on lance un sondage si tu veux tu voulais dire quelque chose je t'en prie j'avais une petite question du coup Christophe tu es en une perche tu as demandé à chaque JPT comment faire aussi bien que Oussama Amar et il était bien franchement c'était c'était hyper intéressant j'ai un point là pour Erwan tu parlais je trouve que tu n'as pas trop développé ça peut être intéressant de en fait parce que moi je commence à l'utiliser également pour mon projet pour accompagner les personnes atteintes de diabète et en fait la qualité du prompt en fait est vraiment déterminante il faut lui donner du coup beaucoup de contexte sur toi déjà sur ce que tu veux avec beaucoup de précision aussi on peut écrire un roman pour donner plein de contexte et c'est tout ça en fait qui va faire la qualité de l'information qu'on va recevoir du coup après tout à fait alors c'est vrai que qu'est-ce que tu aurais du coup comme conseil à nous donner par rapport justement parce qu'il y a même je crois des formations de prompt engineering alors je ne te demande pas de faire une formation de prompt engineering en 5 minutes mais qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour que du coup le contexte et tout ce qu'on a demandé soit le plus pertinent possible je vais t'en donner quelques-uns je vais même vous copier-coller on va dire une base intelligente de comment prompter mais simple pas dans quelque chose de compliqué voilà pour moi ce qui est important c'est de c'est de donner une identité déjà à chat GPT parce que chat GPT c'est une intelligence artificielle si on lui donne un bon contexte effectivement elle va mieux travailler donc il faut lui donner une identité par exemple agis comme un expert en neurosciences il faut lui donner un contexte ensuite voilà tu travailles dans telle société et tu proposes tel et tel service au quotidien ensuite il faut lui donner une action relativement précise donne les 10 sujets qui permettraient de répondre à telle question ensuite il faut lui donner une tonalité et un format voire même un exemple de réponse que tu attendrais mais en fait ce conseil là il est pour un type de prompt un type de sujet si tu pars sur des sujets toi un peu plus complexes comme le diabète peut-être qu'il va falloir donner d'autres sources et c'est vrai que le prompt c'est un peu la façon de le prompter va vraiment donner une qualité de réponse derrière mais il n'y a pas de réponse absolue de manière générale on travaille sur un contexte de donner une identité à chat GPT on lui donne un format de réponse on lui donne une tonalité et on lui présente éventuellement un exemple de ce qu'on attendrait et même on peut lui demander de valider de confirmer qu'est-ce qu'il a compris de notre question pour voir si effectivement c'est pertinent on peut même lui demander de nous poser des questions si notre prompt ne lui paraît pas suffisant pour nous donner une réponse d'expert en diabète et donc je ne peux pas te donner une réponse magique sur cette question là le prompt va dépendre de la thématique sinon ce serait trop facile tu comprends bien donc le prompt ça se travaille effectivement c'est là où moi je vais passer du temps à travailler des prompts pendant 3, 4, 5, 6 heures à refaire des prompts des prompts des prompts pour trouver le meilleur prompt possible qui ensuite une fois le résultat obtenu est approprié je valide ce prompt et je l'utilise dans une de mes automations voilà mais effectivement il y a des fois où je vais travailler sur un prompt d'une manière un prompt d'une autre mais dans un contexte global il y a toujours ce côté donner un contexte expliquer dans quel cadre la réponse doit être donnée sous quel format quelle tonalité donner un exemple de réponse c'est souvent intéressant poser la question à chat GPT s'il a bien compris et lui demander de nous poser des questions s'il a besoin d'enrichir la question qu'on a posée finalement voilà donc je ne vais pas te donner plus de réponses que ça mais tu fais bien de le souligner on ne veut pas non plus déployer le fait que c'est hyper facile il faut travailler les prompts ça c'est sûr il y a des formations sur les prompts maintenant tu as plein de mecs qui vont te vendre des mille prompts dans tout type de use case tu as des extensions Chrome que tu peux installer directement dans ton Google Chrome qui vont te donner des prompts excellents ou plutôt bons mais moi personnellement je préfère travailler mes propres prompts je fais réfléchir chat GPT chat GPT il faut le faire réfléchir pour qu'à un moment donné ils comprennent vraiment dans quel contexte pour quel public pour quel ci pour quel mi quel type de réponse il veut et quand on a trouvé ce prompt là bon mais effectivement le garde un copier collé quelque part dans notre note pour le réutiliser plus tard bon écoutez on a fini on va voir les résultats du sondage vous êtes 67% à avoir dire oui pour l'utilisation de chat GPT donc vous avez au moins utilisé une fois ou testé une fois chat GPT aucun 0% n'a prétendu avoir peur c'est étonnant parce que ça dépend bien évidemment vous êtes intéressé à 50% et vous vous avez vous émettez des réserves à 50% aussi donc c'est vrai que ça fait toujours un peu peur tout ce qui est nouveau mais ça c'est totalement humain c'est normal comme comme Christophe Collomb donc voilà vous avez maintenant plein d'informations on a essayé de faire le maximum vous avez le lien pour contacter Erwan si vous voulez plus d'infos en ce qui nous concerne ça c'était effectivement un webinaire exceptionnel on retrouve notre série de webinaires que l'on fait depuis janvier bien évidemment ça reprend à partir de dimanche là c'est dimanche avec un autre webinaire cette fois-ci c'est un autre sujet c'est sur les neurosciences donc vous aurez la possibilité d'avoir notre ami Dorian Martinez qui est psychologue qui est formé sur les neurosciences il va vous apprendre plein de notions pour convaincre notamment les clients qui seraient un peu réticents donc ça ça peut vous intéresser je vous envoie évidemment le lien toc on va faire ça je vous envoie évidemment le lien dans la discussion vous pourrez retrouver bien évidemment Dorian dimanche soir de 18h à 19h c'est une heure ça va très vite on donne l'essentiel on donne tout ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment encore meilleurs Dorian Martinez dimanche soir vous retrouverez le replay à J plus 7 pour ceux qui ne sont pas inscrits pour ceux qui sont inscrits soit vous le vivrez en simultané et donc vous pourrez poser vos questions en live c'est quand même d'intérêt soit vous recevrez comme le revenu de ce soir directement dans les 24 ans qui viennent par un email évidemment merci mille fois à tous merci pour votre confiance on se retrouve très très prochainement et continuez 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 à progresser moi ça me fait plaisir parce que souvenez-vous c'est mon leitmotiv de faire monter la communauté des coaches sportifs français avec des choses de qualité très bonne soirée merci Erwan merci merci à très bientôt tout le monde bonne soirée à tous merci à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021